Durant une séance individuelle, je rencontre une patiente qui me dit « Voilà, Armel, je porte un poids qui n'est pas le mien. Et ça fait depuis des années que je ressens cette colère forte. Elle vient certainement de mon arrière-grand-mère et de ma mère. » La question qui se pose, c'est « Est-ce que c'est vraiment possible de porter un poids qui ne nous appartient pas ? Est-ce que c'est possible de subir, on va dire, une mémoire, un héritage familial sont que ça a été consenti ? » Je suis Armel Simine, je suis thérapeute et coach dans les accompagnements au changement par le biais de la déprogrammation des mémoires cellulaires et karmiques. Et quand les personnes viennent me voir, mon rôle est d'aller voir la racine justement de leurs problématiques et de déprogrammer le mécanisme de survie qui a été mis en place pour leur permettre de vivre le changement. Donc si vous désirez recevoir des outils, des clés, juste pour initier votre propre changement de manière autonome, n'hésitez pas à vous inscrire sur ma chaîne YouTube mais aussi sur mes réseaux sociaux tels que Facebook et Instagram. Alors, est-il possible de subir, de porter des poids de certaines mémoires qui ne vous appartiennent pas ? Ma réponse est en fait que ce n'est pas possible. La réponse est non. Alors, si vous avez envie d'aller un petit peu plus loin sur ce sujet, je vous conseille d'aller voir la conférence que j'ai faite sur les héritages familiaux qui est sur ma formation en ligne. Dans cette vidéo, je vais déjà vous donner quelques éléments. Pourquoi est-ce que ce n'est pas possible ? Parce que vous ne pouvez pas récupérer des mémoires de vos aïeux sans que cela soit consenti. Ça veut dire que tout ce que vous récupérez de votre grand-mère, de votre grand-père ou de vos parents est une mémoire qui a été consentie. Quand vous arrivez dans ce monde, vous choisissez votre mère et votre père. Et c'est comme si vos parents ont un panier de fruits chacun. Et vous les avez choisis parce que dans chaque panier, il y a exactement les fruits dont vous avez besoin pour faire l'expérience de votre vie. Et donc, vous allez voir dans le panier de votre mère, il y a un magnifique ananas, il y a des bananes pourries, les poires ne sont pas encore prêtes, vous avez des prunes. Vous allez voir aussi dans le panier de votre père, et vous allez dire, tiens, là c'est intéressant, il y a des clémentines, les oranges sont belles, les pamplemousses sont pourries, par exemple. Donc, quand vous arrivez dans ce monde, vous dites, tiens, moi je viens là parce que justement, l'ananas magnifique, ça y est, c'est acquis dans ma vie. Donc, ça c'est bon, ça j'en ai besoin. Vous allez aussi choisir du coup, les bananes pourries, je le récupère. Vous allez prendre, le pamplemousse pourri, ça aussi je le récupère. La clémentine, je prends. Et pourquoi ? La question, c'est pourquoi vous allez constituer finalement un panier qui finalement est constitué de fruits qui sont super et des fruits pourris. Déjà, il y a une chose, c'est que c'est vous qui avez fait le choix, c'est vous qui avez fait les sélections dans les paniers de vos parents. Vous avez fait cette sélection, pourquoi ? Pour vous permettre de faire les expériences dont vous avez besoin sur votre chemin de vie. Donc, quelque part, vous allez récupérer ces éléments-là parce que ces éléments-là, ces fraises pourries, le pamplemousse qui n'est pas super bon, fait résonance avec la vibration dans laquelle vous êtes et donc correspond bien à ce que vous avez besoin d'harmoniser en vous. Donc, pour savoir qu'il y a quelque chose que vous avez besoin d'harmoniser en vous, vous avez besoin d'éléments complètement disharmonieux. Voilà, c'est-à-dire que c'est en faisant l'expérience de ce qu'on n'est pas qu'on fait l'expérience de ce que l'on est. Donc, vous allez peut-être récupérer cette colère qui existe déjà parce que vous avez ça à voir avec vous, parce que vous avez besoin de cet élément-là pour réharmoniser les choses. Donc, soit vous embrassez votre expérience et vous en faites quelque chose, soit vous n'en faites rien. Mais il y a au moins une chose qui est très claire, c'est que vous ne pouvez pas, vous ne récupérez que ce dont vous, vous avez besoin en amont. La seule chose, c'est qu'on a oublié cette information-là, bien sûr, parce qu'elle réside dans votre inconscient. Voilà, j'espère que cette vidéo vous amène un éclairage justement sur les héritages familiaux, sur ce que vous récupérez et ce que vous ne récupérez pas et surtout d'embrasser cette expérience qui est là. Donc, si vous avez besoin d'un éclairage justement sur cette transmission en séance individuelle concernant votre vie parce que vous n'arrivez pas à avoir un angle de vue assez clair de ce qui se joue pour vous, moi, je serais ravie de vous accueillir en séance individuelle soit au cabinet, soit par Skype. Je vous remercie. Likez la vidéo si elle fait sens pour vous. Partagez-la et n'hésitez pas à mettre un commentaire et sentez-vous libre de le faire. Je vous dis à très vite. Au revoir. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501